C'est la raison pour laquelle je vis Pour adorer mon vieil C'est la raison pour laquelle je vis C'est la raison pour laquelle je vis C'est la raison pour laquelle je vis Pour adorer mon Dieu Pour adorer mon Dieu Pour adorer mon Dieu C'est la raison pour laquelle je vis Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je vais demander à Toto, Papa. Bonsoir. 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 Je vous laisse vous asseoir tranquillement. C'est moi, c'est encore moi. Oui. Donc vous-même vous connaissez comment ça va se passer ce soir. Chuuuut. Silence. Dames et messieurs, ce soir c'est indédié de vous radez. Si vous parlez, c'est trop grave. Nous sommes nombreux ce soir pour le gala de l'église. C'est bien ça? Voilà. Bon, je vais d'abord chercher mes amis. Est-ce que j'ai quelques immatures ce soir parmi vous? Est-ce qu'il y a des immatures ici? Famille? Est-ce que vous êtes avec moi? Merci. Voilà. Chers invités, bienvenue. Bienvenue. Ça fait quelques temps que je discute avec le groupe qui vous invite, qui vous accueille. Et le mot d'ordre c'était, il faut que nos invités passent un bon moment. C'était ça. C'est le pasteur qui a dit. Il faut que nos invités passent un bon moment. Tonton, je compte. Tu vas bien? Je vais très bien. Voilà. Bonsoir Tonton. Comment je t'appelle Tonton? Tonton Gaston. Bonsoir Tonton Gaston. Bonsoir Tonton. Bonsoir Tonton. Bonsoir Tonton. Bonsoir à votre famille. Bonsoir. Bienvenue. Vous rayonnez. Un peu plus que la dégoumée. Hein? On espère qu'on va se réveiller une soirée. Ok. Est-ce que la sous-med est là? Sous-med? Non. Est-ce que la sous-med est là? Non. Est-ce que NJ Consulting est là? Ouais. Les gens s'y sont. Est-ce que Chérie Cosmétique est là? Elle est là où? Elle est là où? C'est ici qu'on appelle Chérie Cosmétique. Bonsoir. Je voulais seulement te saluer. Dames et messieurs. Si vous voulez que je dise sur votre nom, sur votre table, il y a un petit papier. Comme ça. Flashez le QR code. Vous sélectionnez un choix. Vous payez. Vous faites un don à l'église. Et je veux aussi vous appeler. Vous serez les patrons de ce soir. D'accord? Tu reposes. Tata, tu vas bien? Bienvenue, hein? Je veux appeler ici le pasteur Agathe. Maha Agathe. Maha Pastori. Qui n'est plus pasteur proposant. Yonaël est pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer cette grâce à Dieu de ce siècle-ci? Tu dis vraiment que tu aimes pas partie ? Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Bienvenue. Oui, oui, oui. Je t'appelle pour une petite prière d'ouverture. D'accord? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne font pas partie de l'église EEC ? Est-ce que vous pouvez lever les mains ? Qui ne font pas partie ? Non. OK. Est-ce qu'il y a des pariés ici ? Qui ne connaissent pas la route de l'église ? Quand on commence à prier, ils transpirent. Il n'y a pas de paillers ici? Vous ne le savez pas, ils en font route. Est-ce que les membres du groupe eux veulent lever les mains? Tous ceux qui font partie du groupe eux, c'est... Merci. Il y en a qui ne sont ni dans le groupe, ni dans le groupe. Vous allez donc commencer ce soir? Voilà, vous êtes là. Prions le Seigneur. Seigneur, nous... Nous voulons te célébrer. Toi, le Dieu grand. Le Dieu tout-puissant. Tu dis et la chose arrive, Seigneur. Tu nous as convoqués ici ce soir. Et nous sommes venus nombreux. Nous croyons, Seigneur, que tu vas nous donner de voir ta gloire. Nous nous attendons à toi. Et nous voulons, en ton nom, ouvrir cette soirée. En te demandant de trôner et de régner. Afin que toute chose soit faite pour toi, par toi. Dieu notre Dieu, nous n'avons pas d'autre mot que merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Attendez. Pasto. Chers invités. Je vous sens un peu timide. Mais ne vous inquiétez pas, on va débloquer les chakras. Est-ce que vous pouvez applaudir Pouma Agathe, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Combien ici ont créé les communautés ? Elle l'a fait. C'est admirable. Merci Pasto. Voilà. Bon. Chers invités. Qui sont ceux qui pensent que toute cette soirée, on va prier ? Alléluia. Qui pense qu'on va seulement prier ce soir ? Vous pensez pas ça hein? Qui pense qu'il y aura chacun la vie ce soir? Vous pensez? Non il y aura pas. Ça quand même non. Qui pense qu'on va s'amuser quand même ce soir? Puis il y aura du coupé décalé quand même. Hein? 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 M'il y a peut-être bibléssé qu'il te plaît? D'oh! D'oh! Au revoir, on va, c'est super. D'accord? Voilà. Voilà. Tout le monde danse. Ils sont en pousse un peu, pousse. Pourquoi t'appelles Elila? T'appelles Elila? T'appelles Elila? T'appelles Elila? Celui qui n'applaudit pas. C'est lui qui n'applaudit pas. C'est lui qui n'applaudit pas. C'est lui qui n'applaudit pas. Maintenant, je vais appeler un monsieur qui tous les soirs adore en costume. Lui a toujours le costume sur lui. Toujours. Il s'avoue toujours bon. Ce n'est personne d'autre que bon. Pas que les autres dans l'église ne s'en trouvent pas bon. Mais lui particulièrement. Ce n'est personne d'autre que le secrétaire général. On l'appelle Tonton Carré. Chirou. Tonton Carré. Est-ce qu'on peut applaudir pour le SG? Un mot de bienvenue à nos gentilles idées-ci. C'est terrible. Vas-y Tonton. Messieurs, Mesdames, Honorables invités, la communauté EEC, Église évangélique du Cameroun, vous souhaite la bienvenue à sa première soirée de gala. Comme vous le savez, le but de cette soirée de gala, c'est de trouver des financements pour la construction d'un temple de l'église évangélique du Cameroun, ici en région parisienne. Une vision, un rêve, un projet. Par votre présence massive ici ce soir, vous avez répondu à l'appel que nous vous avons lancé. Et nous vous disons merci. Merci d'avoir contribué à ce projet de construction d'un temple en achetant vos biais. Parce que, en achetant ces biais, ce n'est pas qu'un simple biais que vous achetez. C'est une brique que vous apportez à la construction de ce temple. Et sachez que c'est une bénédiction de participer à la construction d'un temple. Désormais, donc, vous n'êtes plus que de simples invités. Vous êtes des donateurs, vous êtes des donatrices, vous êtes des bâtisseurs. Et ce temple sera le vôtre. Vu que ce temple sera le vôtre, nous vous rendrons donc compte, pas à pas, de l'évolution des travaux de construction. A cet effet, nous allons faire circuler une feuille sur vos tables afin de recueillir vos adresses même dans le but de vous tenir informés et de vous rendre compte de l'évolution des travaux. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée et merci encore. Voilà. Merci Toto Carrel. Tout à l'heure, je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit avec qui je travaille. Ces gens-ci, on les appelle le groupe massé. Pendant plusieurs années, le groupe massé n'a joué qu'au palais de l'unité. Uniquement. Mais pour l'église qui va être construite, pour le temple qui va être construit, le groupe massé a dit oui à l'église EEC. Est-ce qu'on peut applaudir pour le groupe massé, s'il vous plaît ? Vous avez certainement vu un saxophoniste. C'est ça qu'on dit Tonton. Il est où ? Il a fui. Vite. Voilà. Michel Sax approche. Mesdames et messieurs, au départ, Michel, lui, il jouait au foot. Il a tout essayé, ça ne l'a pas donné. Un jour, il marchait. Il a cogné son pied par terre, il est tombé. Par terre, il y avait quoi ? Un saxophone. Et c'est comme ça qu'il a commencé à jouer de cet instrument. Est-ce qu'on peut applaudir pour Michel Sax, s'il vous plaît ? Voilà, merci. Tout à l'heure, il va vous faire danser. C'est un magicien de platine. Aux Etats-Unis, en France, au Cameroun, en Allemagne, on l'appelle Alino DJ. Est-ce qu'on peut applaudir pour le magicien qui est juste derrière ? Moi-même, je suis Vili Tsunami, l'homme pour qui la folie n'a plus de valeur. Je m'ennuyais ce soir. L'église ESC m'a sauvé. On a dit « Viens, nous venez notre soirée. » Et ce soir, on va s'amuser parce qu'on va débloquer les timides. Est-ce qu'on peut applaudir pour moi, s'il vous plaît ? En dernier lieu, je souhaite également rendre un vibrant hommage à toutes ces hôtesses, à l'équipe qui a organisé cette soirée avec son président Joukov, mais surtout à cette dame et ces messieurs derrière qui vous ont préparé le merveilleux menu. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'équipe technique derrière ? Bonsoir, tonton. Bienvenue. Bonsoir, maman. Bienvenue. Bienvenue. Ah, c'est très grave. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, on va me manger. Mais avant, si vous, si vous voulez avoir de jolies vidéos, de jolis souvenirs, paraître mignon, même sans make-up, c'est monsieur JM. Bonsoir à tous. JM TV+. Jacquie Moifo. Donc, cette vidéo sera sur jmtvplus.com. Le pasteur Agathe se chargera de vous faire suivre l'union pour ceux qui lui ont donné le numéro de téléphone. Merci à toi. Voilà. JM TV. JM TV, même, il faisait ça avant. Maintenant, il se concentre sur les vidéos. Chers hôtesses, est-ce qu'on est prêts à manger ? Est-ce que tu peux pousser une petite musique pour nos invités en attendant le départ ? Voilà. Voilà. Alors, au nom de mon équipe et si maman Agathe me le permet, je vous souhaite la bienvenue ce soir. Nous vous remercions d'avoir bien voulu acheter un ticket pour assister à cette magnifique cérémonie, à ce magnifique gala. mais en réalité, pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir ? Comme le MC, son ami l'a expliqué tout à l'heure, cette communauté, c'est Maman Agathe qui l'a bâti, vraiment, depuis, je ne sais pas, depuis, je dirais, les Sarnes, en fait. Elle l'a bâti. Mais le problème qui se pose, c'est que, contrairement à beaucoup d'églises, nous n'avons pas de temps. C'est qui entraîne que nous sommes obligés de louer un local tous les dimanches pour pouvoir louer le Seigneur. Est-ce que c'est normal ? Je ne vous entends pas, est-ce que c'est normal ? Alors, notre Seigneur mérite un temple digne. Même si on ne peut pas faire un temple aussi digne que son nom, on a quand même voulu faire quelque chose qui est digne pour qu'il puisse être glorifié. C'est pour ça que nous avons pensé à une première opération qui s'appelle 1 euro par jour pour la gloire du Seigneur. C'est quoi cette opération ? Chaque fidèle de la paroisse garde 1 euro chaque jour et la fin du mois il donne 30 euros. Et actuellement, il y a 35 personnes plus précisément qui participent à cette opération. C'est vrai que tant bien que mal on réussit à réunir quelquefois mais on n'y arrive vraiment pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit a inspiré nos retruchés et bergères à organiser ce gala. Le but de ce gala justement c'est à travers d'abord les billets que vous avez acheté que vous avez bien voulu acheter et on vous remercie pour cela c'est de reconter des fonds pour bâtir un temple digne pour notre Seigneur. Et aussi durant cette soirée il y aura également quelques je dirais quelques intermèdes pour lesquels on va également lever des fonds uniquement pour notre Seigneur parce que même les cérémonies comme celle-ci on devait les organiser dans notre temps mais on n'a pas de salle on est obligé de louer une salle pareille les mariages les événements de la paroisse on est obligé de louer on est obligé de se casser la tête tout le temps pour faire donc grâce à vous grâce aux bâtisseurs que vous êtes et que vous avez son DL nous allons réussir à atteindre cet objectif alors nous nous remercions à toi d'être venus là ce soir et nous comptons sur vous pour atteindre cet objectif merci à vous vous êtes fatigués on est pas fatigués vous êtes fatigués on est pas fatigués ça commence à venir tu as l'améter vous qui avez fait le casse-chir eux aussi a eu souffrir c'est l'améter c'est notre objectif parce que c'est son qui oublie et qui commence et chante la bonne et chante la bonne et chante c'est son peu est-ce qu'on peut applaudir Ariel 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 est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît bonsoir 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 bienvenue merci au tout je vais te prévenir les gens ils sont un peu timides je comprends tout sur toi non 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 on est tous là pour le Seigneur on est pas timides on continue ça va bien merci famille 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 comment ils disent que vous êtes timides ils sont pas timides bonsoir tout le monde je m'appelle Ariel Dibar je m'appelle Ariel Dibar merci c'est mieux donc je suis chanteuse je suis autore reproductrice je chante de la soul du gospel et des chansons à vendre tout d'abord je tiens à remercier les guillemets d'enormes pour l'opportunité qu'ils m'ont fait d'être invité ce soir vous êtes parmi c'est vraiment un honneur merci beaucoup et en particulier merci au pasteur qui est soin donc j'ai vu le teasing le teaser du monde du passé on a dit que le guest star alors que nous sommes tous les guest stars c'est parce que nous sommes invités au repas du nous sommes invités au repas du ok donc aujourd'hui c'est un gala c'est une célébration donc on va chanter ensemble je vous dis déjà j'aurais besoin de vous ceux qui ont la volonté ceux qui ont envie n'hésitez pas à chanter en même temps que moi on va faire un petit test on va voir si si vous connaissez les chansons si je vous dis c'est parti 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 d'appuyer d'appuyer tout 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 c'est parti ok ok qui s'enlève la chanson ok s'enlève la chanson d'appuyer Allez, à vous ! Sous-titrage ST' 501 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 L'argent ne fait pas le bruit. L'argent ne fait pas le bruit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers amis. Bon, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous permettre de faire quelque chose d'esprit lèbre ce soir. D'abord, bien-aimé, ce soir, vous êtes venus. Nous avons mangé. Nous avons bu. Et on va continuer jusqu'au matin, dans l'ambiance. On va continuer à danser. On va chanter. On va s'amuser. Mais l'objectif, l'objectif, il ne faut pas oublier l'objectif. Qu'est-ce qui nous rassemble ce soir, bien-aimé ? Qu'est-ce qui nous rassemble ? Je vais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce qui nous rassemble ? Qu'est-ce qui nous rassemble ce soir, j'ai l'ami ? On s'amuse aussi. On s'amuse aussi. On s'amuse aussi. On s'amuse aussi pour, avec l'amour, essayer de nous voir comment ce qu'on peut être. Oui, bon, je vais vous donner quelques éléments, mais je vais d'abord appeler un président, ma vie, tu peux venir. S'il vous plaît, écoutez, écoutez bien. Depuis près de 40 ans, je dis depuis près de 40 ans, il y a beaucoup de migrants, parmi lesquels nous sommes aussi des migrants, même si nous sommes venus en avion. Il y a d'autres qui sont venus par la Méditerranée, mais tous, on est des migrants. Mais ces migrants, bien-aimés, nous sommes en France depuis très longtemps. Mais si vous êtes dans cette salle ce soir, c'est parce qu'on a payé le prix pour être dans cette salle. Si nous sommes dans cette salle ce soir, c'est parce qu'on a payé du prix. Et je suis pasteur, et je suis ici en France depuis au moins 30 ans. Mais je vous assure que, à chaque fois qu'on a besoin d'une salle pour une veillée, on paye le prix, et le prix fort. À chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose ici en France, on est obligé de payer le prix. Et ceux qui ont eu l'habitude de le faire, on le connaît. Il y en a qui ont payé 2 500, 3 000, voire 10 000 euros pour une salle, pour une soirée. Vraiment, c'est cher payé. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a motivé à être là ce soir, mais sachez que vous devenez actionnaire, je dis bien, actionnaire d'une oeuvre. Un actionnaire pour Dieu, pour la construction d'un lieu que vous aurez peut-être à imprimer des actionnaires. Le jour où vous voulez peut-être avoir cette salle, pour un anniversaire, pour un matin, pour un mariage, vous aurez simplement à dire, à regarder dans les registres des bâtisseurs, et vous allez voir votre nom, et sinon vous donnera une remise exceptionnelle. Voilà ce qu'il faut déjà à dénir ce soir. Il y a beaucoup de Camerounais qui m'entendent ce soir, qui ont eu à louer les salles, et peut-être que même, qui attendent mon pays de me voir, et disent, j'ai besoin d'une salle pour la veiller. Si tu as besoin d'une salle pour la veiller, donne ton 1 euro ce soir. Donne ton 1 euro ce soir, cela te sera bénéfique, et ce sera bénéfique pour ta famille. Donc, oui, 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 je sais, je sais, je sais. Bien aidé, donc tout de suite, je vais vous donner, je vais donner la parole à quelqu'un, et c'est le président du CDA, c'est le club des amis dans lequel participe notre pasteur, le pasteur Agathe, et c'est un club de réflexion qui permet à chacun de nous de comprendre la dimension de ce que nous sommes en train de faire. Je passe la parole au président. Je vous demande un peu de silence, s'il vous plaît. Chère, chère dame, chère dame, un peu de silence, s'il vous plaît. Nous sommes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de silence. Je ne vais pas répéter ce cas du pasteur, je dirais tout simplement que nous sommes ici, nous sommes acteurs, nous sommes ici pour bâtir la maison de Dieu. Et quand on dit contribuer au projet de construction de la maison de Dieu, on ne peut plus rien ajouter. Nous sommes ici en tant qu'amis, nous sommes ici en tant que parents, nous sommes ici en tant qu'enfants, c'est un contexte interménérationnel. Mais tous, on s'attache pour faire un projet noble, faire un projet de bienfaitance, faire un projet divin. Donc nous sommes tous ici parce que nous aimons Pasteur Agathe, nous la connaissons dans toutes ses œuvres, c'est une dame digne, c'est une dame juste, c'est une dame qui œuvre pour le Seigneur, c'est une dame qui a été approchée depuis le Cameroun, et voilà, depuis ce moment-là, elle nous guide. Elle m'a guidé quand j'ai rencontré mon épouse il y a 35 ans, elle nous a guidé quand nous sommes mariés il y a 28 ans, mais au-delà de cela, c'est nos plans pluridimensionnels, tous ceux qui sont là connaissent qui est Pasteur Agathe. Et donc je voulais dire qu'il y a une une qui est couverte là, il y a certains qui ont fait des dons, même déjà avant, en amont, mais nous sommes là parce que nous serons fiers d'ici quelques années d'avoir le premier temple, le premier temple du Seigneur sur la place parisienne. Il n'y en a pas eu, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y en a pas eu, ça va être une première. Mais nous croyons, le clore des amis croit à ce temple-là, et il aura lieu, grâce aussi à votre humble contribution. Voilà. Donc, Pasteur Péné, je te redonne la parole parce que c'est toi le ministre du culte, voilà, je voulais seulement rajouter, je voulais rajouter un additif pour dire que voilà, ce projet, il va se réaliser. Et il va se réaliser grâce à toute notre contribution. Pour ceux qui ne sont pas l'une, l'une est là en face, là. L'une est là. Et donc, après la phase don, nous allons aussi nous amuser, parce que le Seigneur aime quand il y a de la joie. Nous avons la chance ce soir d'avoir des acteurs événementiels, Jiguet, Alineau qui est là, nous avons la chance d'avoir ce soir le MC, voilà, c'est un génie, c'est un nouveau génie, sur la place parisienne. Il y a eu ce 27 heures en vue dans un château, dans l'Oise, le château de Montigny. Voilà, nous avons la chance d'avoir tous ces acteurs événementiels parisiennes. Pour nous permettre de vivre aussi, voilà, la joie. Pasteur, merci et merci à tous les convives, merci pour votre présence massive. Aujourd'hui, on n'y croyait pas trop, parce que vous savez, il y a une crise, c'est qu'il y a environ sur la place, la ville de France. Mais on dit avec le Seigneur, l'impossible est possible. Et grâce à vous, le possible va se faire. Le reste va se réaliser. Le temple va se voir le jour à Paris. Merci, 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 merci. Oui, chers amis, merci, merci d'avoir applaudi pour ces événements que nous allons faire. Je vais commencer parce qu'on dit toujours la bonne charité commence par par soi-même. Et j'ai, au bout du film, j'ai ouvert le micro, la personne en tant. Parce que là, vous allez comprendre que vous êtes les privilégiés dans cette salle. Il y en a qui ont cherché les pieds de ce gars-là et ils n'ont pas trouvé. Et, comme ils n'ont pas trouvé le pied, ils ont quand même dit qu'ils ne peuvent pas arrêter cet événement. J'ai au bout du film une dame. Je vais simplement mettre le haut-parleur, elle m'a dit c'est quelle donne pour la contribution et tout de suite, je vais signer le chèque et demain, je serai chez elle. Alors, madame la présidente de l'UFC2 de la place parisienne, madame Fanny Moué, je t'entends, on t'écoute et la salle t'entend. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît ? et la salle t'entend. La salle t'entend. est-ce que tu peux parler, la salle t'entend. Et le chien est de combien ? 130 euros, c'est ça ? Oui, 130 euros. Applaudissez pour 130 euros ! 130 euros ! 130 euros, tout le monde, s'il vous plaît. 130 euros ! Écoutez bien, ce n'est pas 80 euros, c'est 130 euros que Mme Moué, famille, donne au nom de l'église, de son église. 130 euros ! Ça commence très fort. Pour ceux qui sont à distance, s'il vous plaît. 130 euros, et le pasteur qui ne va signer le chèque et récupérer les sous demain matin, et je mets dans l'oeuvre tout le chèque. Voilà ce que cette table vient de donner. Et le ton est donné, s'il vous plaît. Je signe le chèque en attendant que les propositions soient faites. Sachez, sachez que si vous êtes sortis de la maison avec votre chéquier, signez le chèque. Si vous n'êtes pas sortis avec votre chéquier, faites la proposition et donnez simplement votre adresse, votre numéro de téléphone et tous les contacts et nous viendrons vers vous. Ce soir, il n'est pas question de se promener avec les espèces. Je sais que celui qui veut donner beaucoup n'a pas besoin de traîner beaucoup de liquidités sur lui. On est d'accord ? Vous avez vu cette table ? Elle n'est pas venue manger avec nous. Elle ne s'est même pas déplacée. Mais je l'ai appelée et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu donnes pour l'église ? » 130 euros au nom de son église. Bien-aimé, le ton est donné. Tu as la tête d'une association. Tu représentes un groupe. Tu es quelqu'un de la société. Madame Geneviève Chérie Cosmétite nous a surpris. Elle nous donne pour ce soir. Et le chèque est déjà donné. Ce n'est pas qu'elle va donner. Elle a déjà donné. Combien, maman ? 1 000 euros. 1 000 euros ! Est-ce qu'on peut applaudir ? 15 euros ! Non ! C'est le début de la pénétition. Peut-être que les gens sont bloqués dans ta vie. Exactement ! Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ! Et aujourd'hui même, aujourd'hui, tu mets 1 euro ! 1 euro ! 1 euro ! 1 euro ! Le 1 euro va se multiplier par 1 000, par 2 000, par 3 000. 10 euros ! Imagine que tu mets 1 euro ! 10 000, par 3 000, par 4 000 ! C'est ce que ça va donner dans ta vie ! Alors, les amis, n'hésitez pas ! Tout à fait, c'est dans l'Europe ! Ne rentrez pas chez vous ! Qui veut donner à Dieu ce soir ? Qui veut donner à Dieu 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 ? On est déjà à l'anglais ! Qui veut donner à Dieu ce soir ? Qui ? Alors, je vais lire d'autant pour si dur ! J'ai une petite histoire à vous raconter ! C'est l'histoire d'un roi ! Le roi David ! Le roi David est un roi qui aimait particulièrement Dieu ! Alors, il avait entrepris de construire un temple à Dieu ! Et il était très fier de son initiative ! Mais Dieu lui a dit, « Ce n'est pas toi qui veux construire un temple ! » Et Dieu a dit à Salomon, qui lui est son fils, que c'était lui qui devait construire le temple de Dieu ! Qu'est-ce que je voudrais vous dire ? Je voudrais vous dire que, être appelé à participer à un projet comme celui-là, il faudrait que Dieu vous ait d'abord au préalable choisi ! Si Dieu ne vous a pas choisi, vous ne pourrez pas, même si vous voulez, donner une petite pierre pour sa maison ! Si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a appelé à cette œuvre merveilleuse ! Cette œuvre bénissante ! David était bien malheureux, qu'avec tous les moyens qu'il avait, parce qu'il était un roi, que Dieu lui dise, « Non ! Tu ne construiras pas, tu ne me construiras pas un temple ! » Mais à vous, Dieu ne vous a pas dit « Non ! » Il y a certainement des personnes qui ont prévu d'être ici ! Des personnes qui ont dit « Je ne peux pas manquer le gala de la grâce ! » Mais il a peut-être dit « Je vais dormir un peu, me reposer, puis je vais me lever et aller au gala de la grâce ! » Malheureusement pour lui, puisque Dieu ne lui a pas donné cette grâce, il va se réveiller peut-être à 5h du matin, tout sera fini ! C'est un privilège, et je vous en supplie, ce privilège-là ne passez pas à côté ! C'est un privilège qui est en même temps une grosse bénédiction ! Si Dieu vous a appelé à cette œuvre, si vous êtes là, c'est la preuve que le Seigneur vous a appelé à participer à cette œuvre ! Vous aviez certainement beaucoup de choses à faire ! Vous aviez d'autres invitations où vous pouviez aller ! Vous avez choisi, ou du moins, vous pensez que vous avez choisi par vous-même d'être là ! Mais c'est Dieu qui vous a conduit à cet endroit pour vous donner l'occasion de participer à cette œuvre ! qui sera une bénédiction, pas seulement pour vous, mais pour votre descendance ! Il y a des hommes qui vivent jusqu'à finir leur vie, jusqu'à partir, sans jamais avoir été, sans qu'on lui ait jamais proposé de participer à une œuvre comme celle-là ! Alors saisissez votre chance ! Et nous sommes dans ce projet, nous sommes partenaires dans ce projet ! Et je prie que le Seigneur vous touche pour que vous fassiez votre part ! Ma part, notre part, en tant qu'Église, était de vous informer, de vous appeler, et de vous proposer cette belle aventure ! Parce que c'est une belle aventure ! Et nous vous invitons à cela ! Je n'ai pas plus de mots que ça ! Vous êtes les Salomons des temps modernes ! Vous êtes les Salomons des temps modernes ! Les Salomons d'aujourd'hui ! Vous êtes les bâtisseurs ! Les bâtisseurs de Christ ! Et je vais vous dire ! Christ dit que l'arroseur sera... Arrosé ! L'arroseur sera... Arrosé ! J'en ai terminé ! Merci ! Non, parce que je profite aussi au bâtisseur qui a les brochets à 1€ ! Amen ! Amen ! Amen ! Gloire à Dieu ! Ca c'est pas souci ! Je n'en voudrais pas, je n'en voudrais pas, ce qu'il a fait ! Je n'en voudrais pas, on est dans ce qu'il a fait ! Je n'en voudrais pas, je n'en voudrais pas, ce qu'il a fait ! Est-ce que tout le monde peut se lever ? Je n'en voudrais pas ! Est-ce que tout le monde peut se lever ? Il a fait ! le Seigneur Jésus a changé toute ma vie Alléluia il m'a donné des personnes qui ne sont pas Alléluia je ne peux pas je ne peux pas ce qu'il a fait je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas ce qu'il a fait je ne peux pas le Seigneur Jésus Alléluia 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 Attendez Pause Merci Monsieur C'est ça mon gars Ce qui se passe ici Ne tient pas que les envelopes Est-ce que vous pouvez vous lever ? C'est le moment de danser Oubliez même les envelopes C'est le moment de danser Ne parlez pas que d'envelopes Levez-vous comme vous êtes Et venez d'avancer ici Et accessoirement C'est le moment de vous Famille Vous êtes fatigué On est pas fatigué Vous êtes fatigué On est pas fatigué Est-ce qu'on peut se lever ? Allez le DJ Pousse le sang Je ne vous dis pas Je ne vous dis pas Je ne vous dis pas Ce qui l'a fait Continue Je ne vous dis pas Continue Le Seigneur Jésus a changé De nos vies Alléluia 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 Je ne vous dis pas Je ne vous dis pas Ce qui l'a fait Je ne vous dis pas Ce qui l'a fait Je ne vous dis pas Continue Le Seigneur Jésus Il m'a donné un ami Alléluia Il m'a donné des personnes Que j'aime au peuple Alléluia J'aime au cœur Et Oh Je suis Je suis Mon Dieu Je suis Mon Dieu Mon Dieu Il meUR Tu Ceux qui ne se lèvent pas dans son espagnol Maintenant je veux prendre, je veux prendre avec Jésus Je veux prendre, je veux prendre, je veux prendre Pusha pusha Oh dis-moi, oh dis-moi, oh dis-moi Pense-moi, oh dis-moi Pusha pusha Hey mia ihre Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Quand je vois ma fille te faire problème de tous les jours Je me dis quand je me dis merci à mon Dieu Qui me bénit de nuit pour moi de la vie d'histoire Je pense à grâce à ma vie ainsi que je m'aïe grâce Et je pense à moi quand je me sens C'est le mal de la vie d'histoire Oh, alléluia Je pense à toi quand je me dis merci à mon Dieu Oh, alléluia Je pense à toi J'ai parti, allez ma efekt J'ai parti pour tous les jours 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.